C'est bon le matin. Est-ce que j'ai tout mis ça? Oui, je pense que oui. Bon matin et bonne fête à tous les papas. Dites-moi si vous voyez dans la description du direct les inspirations cadeaux pour la fête des pères. Mais je pense que oui, je les ai mises. Et le tableau de Jonathan, d'ailleurs. Donc, les liens devraient être là. Puis, on vous a mis aussi le lien vers Gourmandise de mai qu'on a remis pour le week-end pour que vous puissiez le prendre. Et aujourd'hui, on rencontre Pierre-Marc qui va nous donner ses idées pour les hommes, ce que lui aime utiliser. Super. Merci, Chantal. Et il y a sa liste, donc, de favoris. Puis, nous, on vous donne aujourd'hui le gel douche. Ça, c'est le nom, le boisé. Qui est merveilleux. On vous l'offre avec les achats. Donc, avec un panier de 120 $. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur la page Instagram pour me dire que ça, que pour elle, ça ne fonctionnait pas. Donc, je le spécifie. Les achats de 120 $, puis on le spécifie à chaque fois aussi. Moi, des fois, quand je fais une story, je ne le spécifie pas. Mais c'est en excluant les items du bistro. Yes! Bon matin! Bon matin! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente de vous voir. Oui, les gars, Gizmo! Puis, il est venu, c'est la semaine dernière, puis que tu as parlé de ton épicerie. Oui, il est allé, il est allé, puis à la maison de Saint-Bruno. Puis, tu sais, c'était un bébé chien quand même. Fait que toutes les odeurs qu'il y a dans la maison, il sentait tout, 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 tout. Oui. Ah, tu vois, on ne pense pas à ça, des fois. Le beau papier dit Nicole, oui! Oui, il est qui au Gizmo, tiens, tu t'en as parlé? Je suis contente de te revoir, Pierre-Marc. Bien, moi aussi. Comme tu as vu, pendant la détox, tu as l'air vraiment super bien. Merci. Puis, la détox, tu l'as fait comme... 82 jours. 82 jours. Oui. Et qu'est-ce que... Après les 82 jours, qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as recommencé? Bien, en fait, c'est parce que pendant 82 jours, bon, je mangeais la salade, je faisais la détox, je ne buvais pas d'alcool non plus, tu sais, c'était strict, pas de café non plus. C'était vraiment le complet. Mais là, j'ai recommencé à prendre... Je prends un ou deux cafés la fin de semaine. OK. Mais la semaine, je n'en prends pas. Ah! Oui. Oh, bravo. Le chien est cute, oui. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ce... Avec ce... Les 82 jours? Bien, j'ai beaucoup plus d'énergie. Puis, ce que j'ai... En fait, c'est un défi que je me donne à moi-même, des fois, de juste me priver, tu sais, puis de me dire, bien, bien, là, on se focus, puis, tu sais, c'est sûr qu'avec l'entraînement, c'est plus facile, là. Moi qui m'entraîne cinq à six fois la semaine, où je cours beaucoup, si je ne fais pas de manipulation, j'aime vraiment courir pour réduire, dans le fond, mon stress après une journée de travail ou avant d'en commencer. Ça fait que c'est sûr et certain que ça, bien, ça l'a beaucoup aidé, là, parce que si tu ne bois pas, tu manges bien, tu sais, tu prends juste des éléments qui sont énergisants, bien, c'est sûr que ça fait une différence aussi sur le sommeil, tu sais, c'est tout un cycle complet, là, donc, j'aime ça. Moi, je vais refaire, en fait, la détox en juillet, parce que je ne l'ai jamais fait l'été. Tu sais, je le fais toujours en janvier, d'habitude, puis je trouve ça facile, un peu, parce qu'après les fêtes, tu sais, on est comme tanné, un peu, là. Tout le monde est motivé en janvier, tout le monde, le 2, 3 janvier, là, on est très motivé, ouais. Ouais, fait que là, je veux faire un 30 jours d'étox, pas d'alcool, ni rien, en plein juillet, fait que c'est mon défi que je me lance. Je veux l'essayer, je veux juste me prouver à moi-même que ce n'est pas juste, là, en janvier, quand on est motivé, parce qu'on est souvent, tu sais, en septembre, les gens sont motivés après l'été ou en janvier. Moi, je veux le faire, je vais essayer de le faire durant l'été. Et là, Martine aimerait ça, puis je vais répondre aussi à, c'est qui qui a écrit Lucie. Martine aimerait ça que tu nous dises ton processus de détox, qu'est-ce que tu fais? Et c'est toi qui nous a parlé, de un, c'est grâce à toi qu'on a le jus jaune à l'année, que je prends à tous les matins, grâce, tu sais, pour moi, c'est juste pour le système limitaire en hiver, puis là, tu as dit non, 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 tu avais dit ça il y a 4 ans, je pense, à Montréal. Non, non, ça le prend à l'année, c'est comme un réveil matin et effectivement, tu sais, je ne pourrais pas m'en passer. Et l'idée de, quand tu coupes l'alcool, tu remplaces par le jus rouge, qui est très chaud, tu sais, qui est très, et Pierre-Marc va faire son épicerie chez nous. Et c'est ça qu'il nous partageait la semaine dernière, puis c'est ça que tu nous dis aussi dans le, fait qu'on va parler de bouffe aujourd'hui. Parfait, parfait, super, je ne savais pas de quoi tu voulais parler, si tu voulais parler de routine ou de, ou d'abord. On peut parler, on peut passer aussi ta liste que tu as partagée, Lise est super contente de te voir, les autres aussi, là, tout le monde dit, et je le répète pour les personnes qui se joignent, bonne fête des papas, à tous les papas. Et vers 11h30, Michel, le chef, s'en vient ici, s'en vient chez nous, c'est son idée qu'on va cuisiner des burgers végés, bien, il va cuisiner, moi, je veux juste, il va être là dans la cuisine, donc c'était pour souligner aussi la fête des papas, la cuisine, tout ça, puis nous partager ses trucs, peut-être aussi avec des champignons, je pense, en tout cas. Et, wow, Michel, super, oui, donc vers 11h30, puis ça restera là, le direct. Donc, aujourd'hui, quand on vous donne un cadeau, on vous donne le gel douche boisé, puis là, je vais juste répéter, c'est sans les items du bistrot ou de l'épicerie, on ne peut pas. Tu sais, c'est déjà, je dois vous dire qu'hier, on regardait tout ça, puis le fait, tu sais, la livraison gratuite va sûrement augmenter parce qu'on vous donne énormément, on donne les points de fidélité, on donne la livraison, nous, nous, il faut quand même la payer. Plus les cadeaux à tous les jours, soit les spéciaux et ou les cadeaux, c'est beaucoup. Donc, probablement qu'à partir de demain, la livraison gratuite va augmenter un peu. On est en train de regarder ça parce qu'il faut quand même qu'on continue de vivre, tu sais, comme entreprise. Mais on aime ça vous gâter à la base, on aime ça vous gâter. Donc, quand on vous donne, aujourd'hui, on vous donne le gel douche boisé avec un panier de 120 $, encore une fois, sans les systèmes bistrots et épiceries. Ça ne peut pas apparaître dans l'anglais promotion parce qu'on vous le donne, tu sais, donc c'est quand vous avez terminé votre panier de 120 $ avant taxe, évidemment. Les thèmes se rajoutent tout seuls dans votre panier. Le forêt boréale, le parfum qu'on vous donnait hier, là, il est en spécial aujourd'hui, puis après ça, il disparaît. Donc, il est à, tu sais, je ne sais pas trop, mais c'est ça que vous voyez apparaître dans l'anglais promotion. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, on peut passer en revue, tu sais, tu as dit oui à Marie-Christine, tu as dit oui parce que nous, on voulait offrir le gel douche boisé. Une des premières formules qu'on a faite pour les hommes, tu sais, mais là, maintenant, on a beaucoup, c'est sûr que je disais à Sylvain hier, on a vraiment un bel éventail, tu sais, vous avez tout, là, quasi. On a absolument tout. Puis, le gel douche, moi, c'est drôle parce que j'utilise le boisé puis j'utilise un shampoing et l'exaltant, là-même. Je n'ai pas beaucoup de cheveux. J'aime beaucoup la sensation sur le cuir chevelu que ça donne de frais et de vivifiant. Ça fait que moi, j'utilise ça puis j'utilise le gel douche. Je trouve qu'avec le gel douche, honnêtement, non, ça ne m'en prend pas beaucoup. Ça mousse très bien puis j'ai pu ce que je vivais avant. C'est-à-dire que l'été, on dirait que j'étais gras puis l'hiver, on dirait que j'étais sec. Puis, ça fait que là, on dirait que je trouve que ma peau est tempérée, en fait, à l'année. Puis, moi, c'est ce que je trouve super intéressant. Puis, c'est vrai que tu as une senteur, justement, tu sais, super bonne. C'est vu, c'est super frais. Puis, moi, je trouve ça vraiment énergisant, là, comme le gel douche. Et les personnes qui ont, tu sais, des fois qui ont la peau sèche vont trouver que qu'avec le gel douche, ça fait la différence. Donc, oui, c'est un beau boisé, mais c'est très apaisant en même temps. Et le shampoing exaltant aussi, c'était pour les hommes. Tu sais, Sylvain avait envie de quelque chose de saisissant, qui réveille finalement. Fait que, oui, c'est des bonnes idées. Merci, Caroline, qui comprend pour la livraison. Maintenant, là, tu dis, c'est un peu comme Jonathan hier, là, qui passait en revue son éventail de ce qu'il aime utiliser, mais dans tes chouchous. Oui. J'adore ça, parce que l'eau de framboise, menthe, fleur d'orange. Tu sais, juste de les nommer, ça fait comme « oh, wow ». Moi, je suis content depuis que tu as mis ces nouveautés-là, parce que pendant longtemps, on y avait comme 3-4 autres types d'eau florale. Puis là, maintenant que tu as rajouté, moi, c'est sûr que ça, menthe, j'adore. Surtout quand tu es au soleil aussi, des fois, tu as une petite bruine. Je l'utilise pour plein de raisons. Mais ma routine, c'est quand même assez simple, puis c'est pour la fête des Pères, puis pour les hommes. En fait, il y a plein de cadeaux que les gens peuvent trouver. En fait, j'ai mes gens à 5, là. Moi, tu sais, ce n'est pas compliqué, mais j'ai une routine qui est quand même assez simple. C'est l'huile nettoyante, bien évidemment, en premier. Bon, j'ai l'expo pur que je vais prendre peut-être deux fois par semaine. OK, ça, pour moi, c'est super important parce que je trouve que ça permet d'éclaircir le teint puis la peau. Puis c'est sûr que mon phytocomplex anti-âge, bien là, ça, c'est sûr que… Tu as quand même aussi le sérum or et le cri de cancer. Oh oui, oui, exactement. Moi, c'est une routine que, mais tu sais, moi, je me garde honnêtement pour ça. Puis j'aime ça faire ça, en fait, deux fois par jour, tu sais, matin, matin et soir pour me donner un éclat. Puis tout le monde me dit toujours quand je mets le sérum or, « Ah, tu as un beau teint. » Tu sais, je ne sais pas si c'est à cause de la couleur ou les pépites qui se défont, mais tout le monde le remarque comme toujours, comme tu as l'air d'un beau teint alors que pourtant, je ne vois pas le soleil du tout. Ça fait que, mais… Oui. Ça fait que ça, c'est pas mal ma routine. J'ai d'autres produits que j'aime beaucoup, le flux de tenseur. Puis là, j'ai vu que tu en avais un nouveau, par exemple, que je n'ai pas encore essayé. Ça va être la prochaine. Ah, toi, tu tiens. OK, tenseur. Parfait. Mais il est prêt aussi. Il y a de la menthe. Tu sais, il est très raffermissant. Tu sais, une vraie sensation de fraîcheur. Mais quand je suis fatigué, mettons que pour X raison, j'ai beaucoup travaillé. Puis là, le lendemain, je suis fatigué. J'aime beaucoup appliquer celui-là parce que, justement, je trouve que ça me donne un effet plus détendu. Ça, c'est pas mal. Mes produits chouchous, je te dirais, pour hommes, pour routine, dans le fond, pour le visage, je les adore. L'eau de menthe, est-ce que tu l'utilises après être rasé aussi? Est-ce que tu trouves que c'est… Parce que les hommes, vous aimez bien quand c'est frais, quand c'est rafraîchissant, quand ça sent le spa. Donc, est-ce que tu l'utilises en après-rasage aussi? Je l'utilise pas mal partout, oui. C'est vraiment celui… C'est vraiment… Moi, t'as été pendant longtemps l'eau, la fleur d'orange qui était ma préférée. T'as vraiment été ça pendant super longtemps. Je te dirais que maintenant, menthe et framboise, pour moi, c'est comme… Framboise, c'est mon fruit préféré d'un. Mente, c'est la chose que je trouve justement qui sent bon, qui est rafraîchissant. Donc, ça, là, je suis rendu accro à fait de là. Oui, puis Nadine, je trouve vraiment hot. Mais parce que c'est des beaux mariages, puis encore une fois, on ne peut pas se tromper. Et si vous allez dans une maison, puis que vous prenez juste une eau de fruits ou l'eau de menthe, comme tu dis, tu sais, il y a quelque chose là de toujours, tu sais, joyeux, ça fait du bien. L'eau florale, il y en a qui référaient à nous, à Maison Jacinthe, à cause de l'eau florale, tu sais. C'est une brume, c'est un tonic, ça prépare la peau, mais ça nous met en contact aussi avec la nature, le vrai, comme j'aime le dire, l'authenticité, puis… Mais tu sais, comme le respire bien aussi, c'est mon truc préféré. Mais encore là, c'est encore un senteur qui comme… qui réveille. Oui, moi, ça me rejoint énormément cette odeur-là. L'eau de menthe avec le phyto-complexe, Louise. Et tout ça, tu sais, je tiens à le dire, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de femmes. J'apprécie quand vous venez en avant de l'écran, parce que vous êtes… tu sais, vous dites les choses, les hommes sont plus discrets, mais on sait qu'ils sont très présents, puis qu'ils viennent maintenant en boutique aussi. Mais tout ce qu'on nomme là convient à tout le monde, tu sais. C'est pas « mais vous avez vos favoris », mais… tu sais, comme Louise dit, l'eau de menthe avec le phyto-complexe, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très… de très raffermissant, tu sais, au niveau du visage, là. Tu sais, c'est… c'est merveilleux. Donc… Pour les yeux aussi, le complexe qu'on tourne aussi, c'est super intéressant, dans le fond, parce que moi, je vieillis, je vais avoir 44 ans dans deux semaines. Fait que… Wow! Fait que c'est sûr que pour moi, c'est sûr que ça, c'est important de commencer à penser à cette région-là. C'est tellement, je trouve… Je vais nous lancer des fleurs, Pierre-Marc, mais je trouve ça tellement extraordinaire d'arriver, comme, tu sais, quand j'ai eu cinq ans, j'ai dit « je suis tellement bien dans ma peau ». Je me trouve, tu sais, je regarde le soir ma peau, tu sais, je suis heureuse d'être dedans, je suis heureuse d'avancer puis de me sentir bien, comme j'ai jamais été bien. Il y a quelque chose de… Il y a une fierté reliée à ça, tu sais, une espèce de bien-être et de bonheur, tu sais, trouves-tu? Bien, absolument, c'est sûr, c'est sûr, c'est important. C'est important aussi de prendre soin de soi puis moi, pour moi, c'est ça que c'est ce que j'aime puis c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû commencer même il y a 20 ans, tu sais, mais on dirait que j'ai commencé dans les dix dernières années à prendre conscience un peu de ça. Mais aujourd'hui, tu sais, je m'en passerais pas, là, tu sais, je peux vivre ma routine du matin puis du soir, c'est super important. Puis là, Nicole dit « You rock », Pierre-Marc, j'aimais ça, c'est Jonathan qui a commencé ça et qu'avec le vitivère, on rockait puis c'est vrai. Et Pierre-Marc, tu n'as pas changé, tu ne fais pas tes 44 ans, ça c'est Svarta Boucher qui dit ça. Puis là, Lise est contente parce qu'elle dit « C'est la semaine des hommes », c'est vrai, il y a eu jeudi aussi, en tout cas, oui, c'est cool de vous voir puis de parler de ce qu'un homme peut apprécier pour qu'on pense aussi au papa. C'est ça que je disais, avec qui je disais ça? Tu sais, la fête des mères, c'est comme sur un mois, tu sais, la fête des pères, c'est comme sur les deux jours, samedi, dimanche, on y va, là, tu sais, mais oui, et ils vont être heureux, tu sais, avec une ou l'autre des formules, que ce soit la gamme Forêt-Boréal ou un savant, tu sais, puis il n'y en a pas pour tous les prix. Les jambes légères, tu le prends pour quoi? Bien, en fait, c'est parce que, bien, tu sais, comme je te disais, je cours puis mon entraîneur me dit que je ne devrais pas courir plus que 5 km, mais des fois, j'écoute ma musique, je suis un peu têtu, j'ai un surplus d'énergie, fait que le petit monsieur, il en fait 8, il en fait 9. Et là, quand je reviens des fois à la maison, après ça, j'ai les jambes un peu lourdes, je me suis, tu sais, puis c'est normal, après avoir couru autant, fait que c'est sûr que j'applique ça, puis ça fait, on dirait que ça désengorge tout le mollet puis la cheville au complet, puis honnêtement, le lendemain, je suis super correct, puis je suis prêt à repartir pour une autre course, là. Wow! Fantastique! Ça fait que ça, je l'adore, je l'adore vraiment ce produit-là aussi. Tu nommes dans tes chouchous le purificateur, si vous ne savez pas quoi prendre pour votre, le papa ou votre papa ou le papa de vos enfants. Le purificateur, c'est Sylvain qui l'avait demandé en 2014. C'est un des premiers parfums qu'on a eus et c'est pour tout l'équipement sportif à la base. C'est sûr qu'on peut le mettre dans le lit, dans les draps de la salle de bain, mais lui souhaitait dans les chaussures, par exemple, les bottes, les gants, le locker, le sac avec les... Tu sais qu'on veut chasser les indésirables. Mettons le purificateur, c'est sa vocation première. C'est un beau cadeau pratique, simple, une vingtaine de dollars. Marielle dit que tu vas aimer le Trifas, très tonifiant et reculter. Donc, comment tu l'utilises le purificateur? Bien moi, je le mets surtout dans la chambre, sur l'oreiller. C'est vraiment là où je l'utilise le plus avant de m'endormir. J'aime vraiment ça, avoir des bonnes odeurs avant de m'endormir. Pour moi, c'est super important. Fait que je l'utilise principalement là. Et moi, je l'utilise le matin dans mon lit. J'ouvre les draps. Moi, tous les lits sont défaits le matin. J'ouvre les draps, je vaporise le purificateur puis je laisse les draps ouverts pour la journée. Je vais l'essayer le matin. Là, c'est toujours où j'ai mon petit richard du soir, je vais l'essayer le matin. C'est bien le soir parce que, tu sais, des fois, quand on parle d'une formule à plusieurs usages, je trouve que ça, c'est parce qu'il y a de la lavande dedans. Donc, c'est purifiant et apaisant. Tu sais, il y a une agent de bord qui nous avait parlé, Marie-Claude, qui nous avait dit qu'elle la portait avec elle pour leur couchette parce que des fois, il y avait justement des indésirables et qu'elle mettait le purificateur. Tout le monde trouvait que ça se sentait bon. Puis, elle voyait des fois les plus... les affaires partir. Oui, c'est une belle... On peut... Puis, on a le petit format aussi voyage. Oui, on lise la porte en voyage pour désinfecter tout. Oui. Oui, bien oui, oui, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, parlons de ton épicerie et de ta détox et comment tu fais ça. Bien, c'est pas... Tu sais, c'est pas vraiment compliqué. C'est un petit peu dans le même style que tu fais. En fait, tu sais, je suis pas mal la même chose. C'est-à-dire que c'est... Quand je me mets en mode étox, c'est qu'on reste sur le smoothie le matin. Toujours, bien, après, c'est les fibres essentielles, tout ça, la chlorophylle, que j'aime ça boire dans l'eau, j'utilise, que je bois mon à jeun au début. Après ça, c'est le smoothie. Bon, la seule affaire, c'est que je sais qu'on devrait le faire juste avec des jus jaunes, mais moi, je triche un peu, je me mets des framboises parce que j'ai assez mon fruit préféré. Puis, après ça, bien, c'est sûr que c'est de la salade. C'est de la salade mélangée avec des avocats que j'aime beaucoup rajouter parce que ça donne un petit gras. Je peux mettre des noix. Donc, des fois, je mets du tofu peut-être deux, trois fois par semaine dedans pour le dîner. Es-tu VG sans porter ou tu ne défends pas vraiment que tu n'es pas strict? Bien, je ne suis pas strict au point, sauf que par contre, bien, tu sais, parce que je voyage, je suis obligé tout souvent de voyager, dans le fond, pour le travail. Puis, disons, quand j'arrive dans une autre ville que je ne connais pas, ce n'est pas toujours super simple, tu sais. C'est sûr que dans mes premières journées, en fait, j'ai mes bars avec moi dans mon carry-on. Ça fait que je les ai toutes. Ça fait que je suis prêt. S'il m'arrive quelque chose où j'ai faim ou quoi que ce soit, mais pour le dîner, souvent, ça va être ça. Puis, tu sais, puis ça fait vraiment pour un bar repas, ça soutient honnêtement amplement. Pour quelqu'un qui s'entraîne comme moi, honnêtement, je n'ai pas de misère à prendre ça pour dîner si je suis pris, tu sais, en voyage sur la route. Puis, ça fait amplement le travail. Mais sinon, c'est vraiment majoritairement 80 % VG, peut-être 20 % dans le fond. Au moins, ce n'est pas pire parce que je suis passé de 100 % à je m'en vais vraiment vers là. Pour moi, c'est vraiment super important, comme on dirait qu'en 2023, manger de la viande, c'est moins… Ouais, oui. Je ne sais pas. Des pesticides, tu sais, pour nourrir le bétail, tu sais, tout ça, pour moi, effectivement, tu sais, il faut faire attention. Là, on est à l'armée et enfin, on est à l'armée. Mais effectivement, moi, je me dis, si on peut avoir des protéines… Les prends-tu, les protéines? Oui, vanille, vanille et chocolat. OK. Tu sais, si on peut avoir des protéines qui s'assimilent bien. Moi, c'est mal logique, OK? Ça ne veut pas dire que… Mais si on… Parce que ça nous prend un certain nombre de protéines. Je ne sais pas si tu les calcules à peu près, mais tu sais, on dit, quand on s'entraîne au moins 1,2 g par kilo de poids corporel par jour, tu sais, si on peut avoir… On s'assure qu'on les a. Puis moi, je trouve qu'on n'endommage pas la planète. Puis on sait, c'est bien assimilé. Et le profil est complet, ce qui est assez rare dans un régime VG. Là, tu sais, on ne peut pas aller chercher cette qualité de protéines-là. Fait que je me dis, c'est une belle solution rapide. Tu sais, et pour les bars, je souriais parce que Louis a demandé une barre fudge un peu chocolat à Michel, riche en protéines. Tu sais, les jeunes, c'est très protéines, protéines, protéines. Puis moi, j'en ai demandé une aux arachides. J'adore les arachides. Fait qu'on aura les deux bientôt. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà la barre arachide, là. Mais, tu sais, 14-18 grammes de protéines par barre, là. Tu sais, ça c'est assez… Avec des fibres aussi, puis pas de sucre. Ou peu de glucides nets, mais il n'y a pas beaucoup de sucre. En tout cas, il n'y a pas de sucre ajouté, là. Tu parlais avec les protéines, là. Ça, c'est… Tu sais, tu m'as fait goûter ça l'année passée quand on s'était vus en personne. Puis ça, honnêtement, pour de vrai, avec les protéines, c'est juste génial. Mais c'était le prototype que tu m'avais fait goûter, genre, l'année passée, parce qu'il n'était pas encore en vente. Mais là, ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment génial. Le lait végétal, là, il est délicieux. Ça, mes gars veulent que je change l'étiquette, mais… Un lait végétal. Mais, tu sais, pour moi, c'est une photo qu'on avait prise avec Charles. Tu sais, Charles qui était bébé, puis je le tiens dans mes bras. Puis, tu sais, encore une fois, c'est se dorloter, dorloter notre famille. Mais bon, moi, j'aimais bien l'idée, la référence aux années 60. Eux, ils n'aiment pas ça du tout. Mais c'est un lait qui goûte les amandes. Il y a beaucoup d'amandes dedans. On garde la pulpe d'amandes pour faire les biscuits, riche en protéines aussi. Mais en tout cas, pas… Tu sais, je ne me souviens plus, c'est peut-être 4-5 grammes. Mais on rajoute des protéines dedans avec la pulpe d'amandes. C'est très agréable, tu sais, à prendre comme collation. Martine, on a… Dans rien, dans aucun de nos mélanges, on met du sucre. Tu sais, c'est… Il y a un… Peut-être dans certaines recettes, dans les carrés, il peut peut-être avoir un peu de sucre de coco. Mais là, j'ai fait faire des emballages aussi. Tu sais, pour que… Parce que le papier, c'est le fun. On n'aime pas ça. C'était comme une solution d'urgence. Et j'ai fait les calculs pour… Tu sais, tout. Et c'est vraiment très beau. C'est sûr qu'on n'est pas sans sucre. Donc, on n'est pas cétostrict. On est faible en glucides. Mais on a toujours une belle qualité d'ingrédients, des protéines. Tu sais, je suis très énervante quand arrive le temps d'ingrédients. Tu sais, Michel dit « Je peux-tu mettre ça? » Non, tu peux pas mettre ça. Tu peux-tu? Non. C'est comme… Tu sais, c'est… Mais ça arrive. On arrive à des résultats qui sont merveilleux. Ça, là, ici, là. Tu sais, le carré au chocolat. Oui, il y a 60… Tu sais, le chocolat à 70 % d'un, c'est un très bon chocolat. Du beurre de tournesol, des protéines, du sirop d'érable. C'est un bon anti-accident. Des noisettes, des graines de chia, protéines, graines de lait. Tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas plus santé que ça. Puis en plus de ça, c'est protéiné. Puis moi, tu sais, quand on faisait la détox, je ne calculais pas. Tu sais, moi, dans le fond, je m'entraîne et je vais manger ce que je veux. Puis ça, pour moi, c'est comme une petite gourmandise que je coupe en deux. Puis genre, je fais deux jours avec. C'est ça. Tu sais, moi, je le coupe en quatre. Juste des fois, quand on a besoin de juste une bouchée pour se satisfaire. Quand on… Tu sais, ma vision, là, c'est de ne pas être stricte parce que je veux qu'on continue. Tu sais, moi, je suis toujours comme ça. Je suis bien dans ma peau comme je ne l'ai jamais été. Mais oui, on évite de mettre des sucres. On évite de… On prend des bons gras. Tu sais, c'est tellement important. C'est tellement des cochonneries, les gras qu'on vend aujourd'hui. Tu sais, c'est… Tu sais, c'est de l'huile qui est pressée qui devient comme un gel. Après ça, il faut mettre une substance hyper toxique dedans pour que ça se liquifie. Je pense à l'huile de canola, par exemple. Puis après ça, il faut la désodoriser avec une autre substance toxique. Puis après ça, on met ça dans des bouteilles de plastique. Tu sais, c'est horrible. C'est horrible. Les bons gras sont super importants. Mais sinon, on s'intoxique avec ce qui est proposé. Tu sais, il faut faire attention. On n'utilise que des bons ingrédients partout. Et c'est pour ça qu'on se sent bien après. Et moi non plus, je n'aime pas calculer. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui veut parce que je veux plutôt me libérer avant quand j'ai rencontré Sylvain. Tu sais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Quand les premières fois qu'on était ensemble, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Parce que je calculais tout le nombre de calories que je prenais de chaque bouchée que je mettais dans ma bouche. J'en parle, j'ai des frissons. J'étais obsédée par ça. Même si j'étais guérie de certaines maladies, j'avais encore l'obsession mentale. Quand je me suis libérée de ça, quand j'ai fait… Tu sais, c'est comme la gêne qui m'a fait « Ben voyons. » Tu sais, au début, c'était comme un journal que j'écrivais. Finalement, à la fin, ce n'était qu'une obsession sur papier. Quand je me suis libérée de ça, j'ai écrit « Vive la détox gourmande 1 » et j'ai écrit là-dedans que quand on mange bien, on ne calcule pas les calories. On n'a pas besoin de calculer les calories. Quand on s'assure d'avoir des protéines, des bons gras, quand on coupe des glucides. Et tu sais, les calories, pour moi, c'est un mensonge. C'est une prison. Ça m'a pris des années à m'en défaire. Des années. Tu sais, c'est comme… J'ai vécu dans ces obsessions-là pendant 15 ans. Tu sais, c'est épouvantable. Et quand on se défait de ça et qu'on réalise qu'une calorie de chip n'égale pas une calorie de céleri et que c'est un mensonge, tu sais, cette espèce de business-là de compter et prenez 100 calories. Moi, à un moment donné, suite à cette libération-là, j'étais dans un gala. Puis j'avais des bouchées dans mon assiette. Puis j'ai une nutritionniste qui est venue calculer pour moi le nombre de calories. Je suis devenue très agressive. J'ai dit « dis-moi pas ». Tu sais, c'est tellement maladif. Il y a tellement de monde et de plus en plus d'hommes aussi qui sont pris là-dedans. Manger devrait être un bonheur. Manger, après avoir mangé, on devrait se sentir bien aussi. Il ne faut pas… Pour moi, là, c'est comme… Bien, c'est sûr. Tu sais, puis moi, quand on m'a déjà dit que je mangeais trop d'amandes, tu sais, je me disais comme, écoute, c'est bien… Pour moi, parce que c'est calorique, techniquement, tu sais, quand tu regardes la valeur calorique de ça, je me suis dit « Regarde, tu n'as pas de problème, je vais te laisser avec ta pizza, je vais continuer avec mes amandes. » Mais, tu sais, pour vrai, pour moi, ce n'est pas ça. Puis tu as raison d'être prisonnier là-dedans. Puis c'est ce que j'aime de l'épicerie, en fait. C'est que, premièrement, c'est super goûteux, tu sais. Moi, tu sais, ça m'arrive de commander des boites-repas, disons, parce que je t'avais déjà dit que j'étais paresseux, je ne cuisinais pas, j'avais le vrac salade. Mais si je suis dans une phase encore plus paresseux, parce que, mettons, je suis sur la route ou quoi que ce soit, je commande des salades préfaites dans ma boite-repas avec les… Oui, parce que… Non, non. Non, mais j'ai commande, moi, mais c'est super pratique. Je sois avec mes vinaigrettes, j'ai mes croutons, j'ai tout mon stock. Puis tout est prêt. En fait, j'ai juste à l'ouvrir puis là, à les mélanger parce que ça arrive des fois que je parte à 7h30 le matin puis je reviens, disons, à 7h30, 8h le soir. Fait que, dans ce temps-là, j'aime autant partir sur la route avec mon stock. OK, je comprends. Et c'est bon, hein? Ben oui. C'est le crouton que Michel a fait sans pain. C'est juste des mélanges d'épices, de graines. Donc, graines de chia, oignons, amandes, graines de tournesol, ail, persil, basilic, orégal, tu sais, ça, c'est génial. C'est vraiment très, très, très bon. Puis ça donne un petit côté crunchy. À la salade. Oui, oui. Et là-dedans, les sauces qu'il a préparées, c'est Michel, chef à Repentigny. Moi, j'ai… Tu sais, c'est toujours une blague dans la cuisine parce que, tu sais, j'aime cuisiner, mais là, d'un, je ne cuisine plus, moi non plus. Mais j'en ai fait… J'ai fait des livres de recettes. Puis c'est ça qui fait rire ma famille parce que je cuisinais, j'essayais tout, tu sais. J'ai publié peut-être 600 recettes, tu sais. Puis mes gars, tu sais, ils ne sont pas végés. Mais ils aiment ça. Tu sais, comme Sylvain, il aime ça, vraiment. Mais c'est dans… Je ne l'impose pas, mais je contente d'avoir un chef. Puis je lui dis… Oui, les croutons se gardent. Ils ne se gardent pas au frigo. Il faut les garder, les croutons provenciaux. Il y a Mumbai et Saigon aussi. Puis là, Marielle dit « Les biscuits de déjeuner aussi sont complets, nutritifs et surtout délicieux. » Ça, c'était la demande de Sylvain d'avoir une galette déjeunée. Je ne sais pas si tu l'as essayé. Avec l'avoine, tu sais, cette fois-ci. Parce que l'avoine est intéressante aussi, là. C'est la seule céréale qui peut… Ben, en tout cas, qu'on utilise, nous, dans ça. Puis Nicole, elle parle de la… Merci d'avoir regardé. Elle dit la L-glutamine, donc, qui est un acide aminé dont parlait Jonathan hier, et compris dans le produit Focus. Parce que Jonathan disait que pour réparer son intestin perméable, qui lui donnait des petits boutons ici, il a fallu qu'il prenne… Ben, il prenait déjà le magnésium complexe B. Puis il y avait justement la glycine qui est dans nos protéines. Puis la L-glutamine qui est dans le Focus. Puis ça fait en sorte que maintenant, il peut même mettre du gel d'aloeil sur sa peau, en tout cas. Tous nos produits sont magnifiques. Merci, Linda. On travaille fort. Puis nos légumes sont biologiques. Je veux dire, comparer les prix avec une salade qu'on peut acheter, mais qui n'a pas cette diversité-là de légumes et qui ne sont pas biologiques. Nos ingrédients, tout ce qu'on peut, certaines épices ne le sont pas. Mais les noix, les légumes, tout est biologique. C'est ça qu'on se sent bien. Oui, c'est franchement très bon. C'est vraiment franchement très bon. Puis c'est super facile de bien manger en allant chercher les vraques salades. Il n'y a rien de plus facile que ça. Ou même les salades préfètes. Tu me fais rire. Mais je comprends. Des fois, quand tu travailles fortes, puis les jus, c'est une belle solution aussi. J'en parle peu, mais toi, t'es préféré ces jus jaunes, jus rouges? Oui, jus jaunes et jus rouges. Le jus jaune, honnêtement, pour de vrai, pour moi, c'est juste le petit kick que ça donne dans la gorge. Puis comme je disais, moi, j'avais lu pour consommer la racine de curcuma, puis je ne savais pas trop comment consommer ça. C'est pour ça que quand le jus jaune est arrivé, ça fait une différence. Puis si j'attrape une grippe ou quoi que ce soit, j'en bois beaucoup, puis tu sais, ça me booste. Celui-là, puis c'est sûr que, bien, tu sais, l'alcalin, pour moi, c'est, tu sais, c'est comme, même temps que je prends détox, je vais le prendre. Mettons que j'arrive du gym. Tu sais, comme là, après notre direct, je m'en vais m'entraîner au stade olympique. Bien là, je vais, tu sais, en revenant, je vais caler probablement ma bouteille de jus, puis ça va être comme mon petit kick, là. C'est ça, que ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la betterage. J'avais encore lui aussi que ça avait un côté beaucoup apaisant. Puis je suis quelqu'un de relativement anxieux et stressé un peu dans la vie. Oui, quand même. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour ça que je prends mon magnésium le soir avant de m'endormir. Mais, tu sais, j'ai essayé de trouver un certain équilibre pour justement gérer mieux ce stress-là au fil du temps. Puis la betterave, bien, ça a un effet apaisant déjà à la base. Et la betterave, c'est bon aussi quand on s'entraîne, mais l'alimentation doit jouer pour beaucoup, Pierre-Marc. Tu sais, de bien manger comme ça, ça doit faire en sorte que tu es moins tracassé. Oui, c'est sûr. Bien, c'est sûr parce que je suis allé dans le sud il y a un mois, OK, puis j'avais amené mon complet, puis j'amène tout le temps. Moi, j'amène mon stock, OK. Je suis prêt aussi à aller là-bas, mais je m'amuse quand même, puis je triche un peu, puis dans les resorts. Puis, tu sais, je voyais vraiment la différence entre aller manger, dans le fond, un repas dans un restaurant à la carte normal ou prendre un dîner à la carte. J'étais comme, après ça, j'étais sur la chaise au bord de l'eau puis j'étais comme, oh boy! Ce n'est pas le même niveau d'énergie que tu as si tu prends bien évidemment une salade pour dîner ou pour souper. Oui, oui, c'est sûr. Tu sais, moi, je pense aussi que, comme je le disais tantôt, quand on mange, on doit bien se sentir après, puis l'alimentation doit nous donner de l'énergie et non le contraire. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, on est habitué aujourd'hui de manger puis d'être fatigué après. Ça ne fait pas de sens. Pour moi, ce n'est pas logique. Bien, puis ce que j'entends le plus quand on fait la détox, c'est que les gens me disent « Mais tu dois avoir faim! » Puis je suis comme, non! Ça, c'est une adaptation. Le corps est vraiment intelligent. Dans 72 heures, il s'adapte super bien. Puis après ça, il attend, justement, ces bons nutriments-là. Tu as hâte de manger ta salade. Et ça, ce réflexe-là de se dire « Tu dois avoir faim! » C'est les régimes qui apportent ça. Les régimes où on dit « Tu prends 1 600 ou plus, tu sais, là, tu te mets en ben là, tu vas être en manque. » Et c'est pour ça qu'une fois que tu as fini ton régime, tu te remets à manger puis à prendre même plus parce que ton corps en magazine, il n'est pas fait pour être privé. Mais quand tu lui donnes une abondance de nutriments, on est faite de cellules. Nos cellules reçoivent cette qualité-là de nutriments, de vitamines, de minéraux, tu sais, de tout ce qu'il y a dans les jus, dans la salade, dans les protéines, les bons gras. On reçoit ça. Nos cellules font « J'ai tout ce que ça me prend pour bien fonctionner. Je n'ai pas faim! » Fait que c'est... Avec ta salade, il y a comme, j'ai souvent 14 pouces et légumes. Moi, je rajoute des tomates, je rajoute de l'avocat, je rajoute des poivrons, je rajoute des épinards, des fois un peu d'oignons. Je me fais... Fait que tu sais, j'ai vraiment une super belle salade avec ma super vinaigrette provençale qui est comme vraiment, ça, ma préférée de tous. Probablement que j'aime les herbes, j'aime l'ail et tout, mais celle-là, franchement, ça, c'est mon top one à essayer, tout le monde. C'est la favori de tout le monde, la provençale. Je suis comme toute seule avec mon Mumbai, mais moi, j'aime ça quand c'est épicé, quand c'est coloré, quand c'est... Bien, Mumbai, je l'aime. Je l'aime aussi avec le touch de curry qu'il y a dedans. Tout ça, c'est super bon. Ça dépend des kicks. J'aime beaucoup la provençale pour dîner, mais je vais utiliser Mumbai pour si peu. On dirait que je trouve ça plus... Je trouve que ça fait comme plus, au niveau des épices et des goûts, ça donne un goût super. Il y a quelqu'un qui m'écrit plein de courriel. C'est pour ça qu'on entend bling, bling, bling. Tu sais, c'est Marielle qui dit « Nos jus sont pas comparables aux autres jus, je trouve. » Moi aussi. On voulait pas se lancer dans les jus. Tu sais, si vous saviez, je pense qu'on perd. Tu sais, dans le bistrot, on gagne pas, puis dans l'aventure du jeu, on perd. Mais j'ai essayé des jus. Puis je n'étais pas... Je les buvais pas. Tu sais, c'était du gaspillage. Et je n'avais plus le temps non plus. C'est bien de faire notre jus à la maison. Je l'ai fait très longtemps. Je le faisais. Tu sais, j'allais chercher mon kale. Tu sais, dans le potager, je faisais mes jus à la maison. C'est la même recette que je vous sache dans le jus vert. C'est ma recette. J'en avais fait aussi. Tu sais, tout ça, le jus jaune. Bon, quand on est arrivé au goût parfait et savoir aussi qu'ils sont pressorisés pour conserver jusqu'à 100 % des nutriments, de la valeur nutritive, comme s'ils étaient frais, j'ai fait « OK, parfait ». Ça va rendre service à tout le monde. Et il y a quelqu'un qui est arrivé de la Californie récemment à Tremblant, qui ne nous connaissait pas, puis qui est arrivé dans notre maison là-bas, puis qui a goûté à nos jus, puis qui a dit « C'est la même qualité que je retrouve chez nous ». Et, tu sais, qu'il ne le retrouvait pas ici. J'ai fait baisser sur... Notre jus d'orange, il est incroyable. Tu sais, on travaille avec des légumes biologiques aussi. Donc, voilà. Merci, Pierre-Marc. Ça me fait plaisir. Je suis très contente de te revoir aujourd'hui. Bon entraînement. Merci. Bon, tu es toujours... C'est intéressant, Pierre-Marc. Merci. Mais tu sais, moi, j'aime ça parler bouffe avec toi. Quand arrive la détox, on se voit, tu sais, puis c'est vraiment très inspirant, tu sais. Et merci pour tout ce que tu es. Et merci pour tes stories que tu partages avec Gizmo dans nos maisons. Puis aujourd'hui, juste pour les papas, on offre le gel douche boisé avec un panier de 120 $ excluant l'épicerie, même si on en a parlé parce qu'on ne peut pas. Puis on se retrouve, nous, avec Michel, vers 11h30 dans ma cuisine pour un repas léger, gourmand. Puis on lui dira merci aussi pour ses croutons et sa sauce salade. Je serai son coucou. Je ferai la salade. Merci, Pierre-Marc. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bonne fête des pères à Sylvain. Puis profitez-en. Ayez une bonne journée. On se voit bientôt. Yes. Merci.